7h-10h, Benjamin Glaze. 8h moins le quart sur Sud Radio, l'invité du petit déjeuner politique et président du mouvement radical, ancien maire de Nancy. Bonjour Laurent Hénard. Bonjour. Alors, nouveau conseil de défense prévu demain avant la prise de parole attendue de Jean Castex. L'épidémie, le pic de l'épidémie est encore devant nous, c'est ce que disait le directeur général de la santé. En ce qui concerne le Grand Est, on sait que la région a été particulièrement touchée lors de la première vague. On en est où aujourd'hui ? Alors, on a la chance, pour cette deuxième vague, d'être dans les régions qui, comme celle de l'Ouest, finalement, sont beaucoup moins touchées. D'ailleurs, ici à Nancy, le CHU reçoit des malades qui viennent d'autres régions qui sont avec des hôpitaux saturés, pendant la première vague. C'était nous qui bénéficions de ces fameux transferts sanitaires. Néanmoins, comme partout, et je retrouve les propos de votre interlocutrice précédemment, ici comme partout, évidemment, il y a une grande peur de l'effet économique du confinement sur les entreprises, sur les commerces, et d'avoir une perspective qui se dégage avec un peu d'une visibilité, on va dire, pour les opérateurs économiques à moyen et long terme. Alors, justement, c'est ce qu'on attend de ce Conseil de défense et de cette prise de parole, notamment du Premier ministre. En ce qui concerne, a priori, les petits commerces, qui avaient quand même une lueur d'espoir de pouvoir rouvrir à partir de cette mi-novembre, a priori, ça sera niète. On parle dorénavant du 1er décembre, est-ce que ça ne sera pas trop tard pour tous ces commerçants ? Alors, ici, dans l'Est, en plus, vous le savez, en fait, c'est un Nicolas. Donc, pour nous, la période de Noël commence plus tôt, si je puis dire. Elle commence dès la fin novembre. Et c'est vrai que pour les commerçants, le confinement qui dure, c'est une extrêmement mauvaise nouvelle, avec une crainte qui est que le chômage technique ne suffise pas, et que pour la deuxième séquence de confinement, il faille quand même payer les loyers commerciaux, notamment, qui sont souvent très lourds, très importants, et que ce soit fatal à beaucoup de commerces. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, du côté des radicaux, on propose un changement de pied, mais en tout cas, un changement d'outil pour combattre la maladie, en faisant priorité du dépistage massif de tous les habitants, dépistage aléatoire, plutôt que de confiner. L'idée, elle est très simple, elle est de dire qu'aujourd'hui, vous allez vous faire dépister d'abord parce que vous avez des symptômes. Or, deux malades sur trois, porteurs de la maladie, contagieux, n'ont pas de symptômes. Donc, eux, ils ne se font jamais dépister et ils contaminent autour d'eux. Et puis, quand vous allez vous faire dépister, c'est au bout de six, parfois huit jours. Donc, pendant six à huit jours, vous avez été contaminants. L'idée de ces tests aléatoires, c'est de les faire dans les écoles, les collèges, les lycées, dans les commerces, pourquoi pas, ou les entreprises qui continuent de fonctionner, et de faire en sorte que grâce à ces tests, on puisse tout de suite détecter les personnes malades, et bien sûr les soigner, et leur proposer de se mettre en quarantaine. Votre auditrice avant évoquait la souveraineté économique et le fait de relancer une production et une innovation française. Un des tests qui permettrait de le faire est un test français, d'ailleurs. Il s'appelle Isikov. Il a été créé par le CNRS, l'Université de Montpellier, des entreprises françaises. Et qui est produit, je crois, maintenant à Strasbourg, c'est ça ? Tout à fait. Il est produit dans le Grand Est, entre autres. Et c'est un test très simple. C'est un test salivaire, donc buccal, et vous avez son résultat dans l'heure. Donc ça permettrait d'avoir des petites unités de tests qui pourraient même venir dans les entreprises, les services et les commerces ouverts, et qui dans l'heure vous donneraient les résultats de votre test. Et pourquoi le gouvernement n'utilise pas justement ces tests, selon vous ? Écoutez, visiblement, il y a eu longtemps un obstacle qui a été opposé, qui était l'agrément. Vous savez qu'en France, on a, comme dans tous les pays, une procédure d'agrément pour les médicaments comme pour les tests. Ce test est maintenant agréé. Donc il est temps de l'utiliser massivement. Je pense que plus on testera de manière massive, d'abord plus on protégera les Français de l'épidémie, parce qu'on pourra détecter des personnes qui ne sont pas détectables, parce qu'elles n'ont pas de symptômes, ou parce que la maladie n'a pas encore produit ses effets. Ils sont en incubation, comme on dit. Mais en plus, on pourrait sûrement lever la durée du confinement, reprendre une vie normale, ouvrir un peu plus de commerce, en tout cas, sans pour autant dire qu'on vit comme si de rien n'était. Quand vous parlez de dépistage massif, alors vous parlez de dépistage aléatoire, c'est-à-dire que pour vous, vous ne préconisez pas en tout cas le dépistage, par exemple, qu'on a pu avoir en Slovaquie, où on a dépisté tout le monde, ou pratiquement en un week-end ? Il faut tendre vers cet objectif. Alors, vous savez, le nombre d'habitants de la France, c'est 67 millions. C'est quand même... La Slovaquie, c'est 5 millions. Voilà, 7 fois plus, 8 fois plus que la Slovaquie. Donc, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, c'est ça l'idée, c'est de faire quand même des tests aléatoires. À Nancy, dans le premier confinement, nous avions avec le CHU, par exemple, organisé des bus qui tournaient dans la ville et dans les quartiers, et qui proposaient des tests gratuits de manière aléatoire. Et je pense qu'il faut qu'on aille vers ce type de technique. des bases de tests gratuits dans les gymnases, des équipes de tests et de dépistage qui vont dans les collèges, les lycées, les écoles, les services et les entreprises ouvertes. Et pourquoi pas ces modes itinérants, soit des drives pour se faire tester, soit des bus qui circulent dans les quartiers. En tout cas, il faut pouvoir tester massivement des millions et des millions de Français, et ça régulièrement, pour pouvoir faire reculer l'épidémie. Alors, je ne comprends pas parce que l'objectif du gouvernement, c'était de tester, tracer, isoler. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le gouvernement a échoué ? Dans cette politique de tests ? Alors, le gouvernement avait situé cette technique qui, vous l'avez compris pour moi, est une technique d'actualité, aujourd'hui, testée, tracée, isolée. C'était la technique qui avait été choisie pour le déconfinement. Pour sortir du confinement, on avait dit, dès qu'on a les premiers malades qui apparaissent, il faut qu'on puisse bien sûr, non seulement les détecter, mais retrouver les fameux cas contacts, les personnes qui ont été en contact avec les malades, et qui donc pourraient contaminer d'autres personnes. Moi, je pense que c'est une technique adaptée à la situation d'aujourd'hui de flambée épidémique, parce que c'est l'alternative, en fait, au confinement strict. – Oui, donc du coup, c'est ça la solution selon vous, mais ça veut dire que le gouvernement n'est pas allé assez loin, en tout cas ? – En tout cas, c'est le moment de le faire. Maintenant qu'on a plusieurs techniques de tests qui sont homologuées par les autorités françaises. Il y a qu'un jour ou un mois, on pouvait nous dire, c'est en attente d'homologation. Aujourd'hui, ces tests, le test que j'évoquais français par exemple, sont homologués. Donc il faut les utiliser à grande échelle, et je pense que ce serait moins coûteux que l'impact économique du confinement pour la collectivité. – Et ça permettrait de rouvrir ces commerces d'innons essentiels plus rapidement ? – Et ça permettrait d'ouvrir des commerces qui, au surplus, ont des protocoles sanitaires qui ont été mis en place. C'est la différence… – Le gouvernement s'est entêté justement sur cette question-là des commerces, puisque les commerçants, ils ont fait des propositions justement pour améliorer la mise en place de mesures très poussées pour justement protéger chacun des clients. – Je pense que la volonté du gouvernement, ça a été d'avoir un confinement assez strict pour produire des effets. On n'avait pas encore les résultats du couvre-feu qui a été la mesure prise avant le confinement dans plus de la moitié des départements français. Mais aujourd'hui qu'on voit que les départements qui avaient un couvre-feu pour beaucoup d'entre eux connaissent, on va dire, un ralentissement de l'épidémie, je pense qu'effectivement ce serait bien de revoir la position sur ces commerces qu'on qualifie de non-essentiels, mais qui sont souvent des commerces qui ont déjà fait l'effort d'adaptation à l'épidémie. Vous avez raison. – En ce qui concerne les établissements scolaires, la grève hier du personnel du corps enseignant, en partie en tout cas, est-ce qu'il faut étendre les mesures prises dans les lycées, au collège cette fois-ci ? – Notamment cette question de la mise en place des demi-groupes ? – Alors, moi, je pense que là, il faut faire attention à la situation quand même des établissements, au cas par cas. En tant que maire à Nancy, moi, j'avais pu constater qu'il n'y a pas une école qui ressemble à une autre, pas un collège qui ressemble à un autre. Et l'âge des collégiens n'est quand même pas celui des lycéens. En termes d'autonomie, vous voyez, et de maintien à domicile, d'autant plus que déjà ouvrir des lieux d'accueil et d'activité pour les lycéens ne va pas être facile. Il va falloir trouver les équipements, trouver les animateurs, quand les parents ne peuvent pas les garder à domicile. Je ne suis pas sûr qu'on puisse en plus intégrer les collégiens. D'autant plus, vous le savez, que les études qui ont été conduites montrent que le milieu scolaire, qui a des protocoles là aussi, qui maintenant sont établis, est un milieu qui est plus sûr, finalement, sur le plan de l'épidémie, que peut l'être un centre de loisirs. C'est quand même assez choquant à ce niveau-là sur le manque de distanciation sociale, sur ces lycéens qui font la queue avant d'aller manger à la cantine. Le monde, c'est quand même... Vous avez raison, mais c'est une question de discipline dans l'établissement. C'est une question de discipline dans l'établissement. On sait bien que les plus jeunes, et c'est normal, ont un peu plus de mal à comprendre la discipline du confinement, mais le travail éducatif, il doit être fait. Et je crois que ça, effectivement, c'est un enjeu essentiel de cette séquence de confinement. Ce n'est pas seulement les protocoles sanitaires, c'est les faire accepter par les plus jeunes et par les habitants. Parmi les pistes aussi évoquées, envisagées par le gouvernement, on parle d'une possible fermeture pendant quelques semaines des lycées. Ce serait une solution intéressante, selon vous ? Moi, ce qui m'inquiète dans la fermeture des établissements scolaires, je vais vous le dire en tant que radical, c'est l'échec scolaire des jeunes. Il y a quand même une statistique qu'on oublie un peu vite, c'est que toutes les études qui ont pu être faites sur l'impact du confinement de mars, du printemps, sur la réussite des enfants dans les écoles ou dans les établissements secondaires, montrent que ça a un impact négatif sur la réussite scolaire des élèves, et notamment des élèves les plus fragiles, ceux qui sont issus de familles modestes. C'est la raison pour laquelle, je pense qu'il faut quand même qu'on ait ça en tête, le cours à distance ou la garderie, ça n'a pas le même effet éducatif et le même effet positif pour l'éducation des enfants que le fait de fréquenter l'école, le collège ou le lycée. Et pour moi, c'est ce qui doit pousser en priorité à les maintenir ouverts, quitte à bien sûr avoir le matériel et les équipements. Et là-dessus, quand ce n'est pas le cas, je crois que les professionnels, les professeurs ont raison de le dire et de se plaindre. Laurent Hénard, vous êtes le président du mouvement radical. La défense de la laïcité fait partie historiquement de l'ADN de votre formation politique. Or, le 9 décembre prochain sera présenté le projet de loi contre les séparatismes, rebaptisé depuis projet de loi pour renforcer la laïcité et consolider les principes républicains. Bon, certaines mesures ont déjà été annoncées, mais qu'est-ce que vous attendez de ce texte-là ? Une chose principale, c'est qu'on comprenne bien que la laïcité, c'est avant tout, en fait, un outil de prévention contre l'intégrisme et aujourd'hui contre l'intégrisme islamiste puisque c'est celui qui quand même nous attaque, il faut bien le reconnaître. Ce qui veut dire deux choses. Un, le renforcement de l'éducation et de la laïcité, pas seulement d'ailleurs dans l'école, mais auprès des fonctionnaires, auprès des agents publics, auprès des adultes, et puis deux, surtout, après le combat sur la loi de 1905, qui est la loi de séparation des églises et de l'État, le combat sur la loi de 1901. Souvent, les associations sont détournées de leur objectif pour servir d'outil à du prosélytisme, pour servir de vecteur à de l'islamisme et à de l'intégrisme. Je rejoins de ce point de vue-là le point de vue exprimé par le maire de Montpellier. On a besoin d'une charte de la laïcité sur laquelle s'engagent les associations, notamment les associations qui interviennent auprès du public et des publics fragiles. Soutien scolaire, assistance sociale aux familles, soutien aux maires isolées. Souvent, ces associations peuvent devenir des vecteurs de propagande islamiste et ça ne doit pas être le cas. Donc, il y a tout un sujet sur remettre la loi de 1901 au service des habitants et au service de la laïcité. Ça passe par de la prévention, par une charte, ça passe aussi par des fermetures administratives après enquête et par des sanctions. D'un mot pour terminer le vaccin contre le Covid. Vous pensez qu'il faut le rendre obligatoire ou pas ? C'est le débat du moment, Laurent Hénard. Alors, je pense en tout cas qu'il faudra sûrement distinguer la liberté de circulation de ceux qui se sont fait vacciner et celle de ceux qui ne se sont pas fait vacciner. Merci beaucoup Laurent Hénard d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.